bonjour alors aujourd'hui entre amis nous allons faire la ponctuation alors la ponctuation vous savez que c'est que c'est quoi c'est un point c'est une virgule c'est un point virgule c'est un point d'exclamation un point d'interrogation des guillemets des tirets et c'est donc à mon avis je suppose que la vidéo va être un tout petit peu plus longue que les autres où je vais la faire en deux parties à quoi sert une ponctuation la ponctuation elle sert en fait à organiser un texte mais dans le texte il ya des phrases donc ça sert à organiser nous avons d'abord le point d'accord le point va permettre de faire un arrêt un arrêt de longue durée c'est à dire que quand on y a un texte quand on va à un point il ya une respiration qui se fait après et donc c'est un arrêt de longue durée contrairement à la virgule qui va être une pause plus bref on va continuer le texte d'accord alors quel est l'intérêt du poids et bien l'intérêt du poids je vous ai pris le texte que j'ai fait pour les enfants parce que c'est très intéressant et pour les enfants et pour les adultes donc l'hiver en partant à emporter les dernières plaques de neige là on voit un point je vais prendre là on voit un point alors la spécificité du poids c'est qu'à un moment donné on s'arrête mais qu'après un point il ya toujours 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 une majuscule d'accord donc là on a un point dès le lever du jour perché sur les branches des arbres et sur les tuiles des toits les oiseaux gazouille leur joyeuse chanson qu'est ce qu'on voit on met un point donc après le point il ya une majuscule d'accord ça c'est pour le point c'est assez facile alors vous avez aussi le point d'exclamations donc le point pour la fille le point d'exclamation il est ici le point d'exclamation on le met quand tu es quand il ya une phrase exclamative c'est à dire qui est chargé d'émotions c'est à dire on peut avoir de la joie on peut avoir de la colère etc donc quand on dit voici le printemps en règle générale le ton monte et on dit voici le printemps ok alors toujours quand vous avez un point d'exclamation il y en a un est ce qu'il y en a deux voiles ici aussi le printemps renaît point d'exclamation le printemps est là point d'exclamation qu'est ce qu'on voit et bien quand vous entendez point il ya une majuscule et quand on a un point d'exclamation et bien après vous avez aussi toujours une majuscule là le point d'exclamation donc op des prend un point de une majuscule d'accord c'est assez facile jusque là on n'est pas voilà donc ça c'est pour le point et le point d'exclamation à présent nous allons passer à la virgule alors la virgule c'est un peu plus composé je regarde le temps ça elle pour la virgule ici vous voyez les halles oui en chaque début de phrase vous avez aussi une enchaîne début de texte vous avez bien entendu la majuscule d'accord on commence un texte avec une majuscule d'ailleurs on peut on peut la majuscule on peut la mettre en ponctuation ok alors l'hiver et là on voit je prends des couleurs on voit virgule voyez là là déjà on voit c'est un mot qu'on a voulu d'abord mettre en relief mais c'est un complément circonstanciel l'hiver précise quand complément circonstanciel de temps donc quand vous avez un complément circonstanciel de temps ou de lieu après ça vous mettez une virgule d'accord alors en partant l'hiver en partant là vous avez de nouveau une virgule pourquoi l'hiver en partant l'hiver virgule en partant à emporter les dernières plaques de neige point en partant à emporter vous avez des propositions différentes donc là il ya une virgule à emporter les dernières plaques de neige point d'accord alors voici le printemps dès le lever du jour alors dès le lever du jour et bien vous voyez de nouveau dès le lever du jour et l'hiver et bien là on a deux compléments circonstanciel de temps puisque on précise que c'est dès le lever du jour d'accord perché sur les branches des arbres et sur les tuiles des toits virgule alors là pourquoi parce que on a des virgule quand des mots se suivent ou des groupes de mots se suivent ou des propositions différentes se suivent c'est à dire que de lever les jours à perché sur les branches des arbres et sur les tuiles des toits voyez que ça c'est ça c'est ceci c'est une proposition les oiseaux gazou leur joyeux chanson c'est des choses différentes d'accord je le dis comme ça alors au niveau grammatical même si je ne suis pas précise dans les fonctions grammaticales c'est pas très grave la moma elle est faite pour faire comprendre les choses d'accord pas au niveau comment je vais dire ça de la grammaire la plus haute qui soit c'est pas c'est pas c'est pas ça mon utilité où il était c'est pour que vous compreniez d'accord donc voilà je lui prends tout le papier voilà alors les oiseaux là ils chantent à plein gosier le printemps etc et là alors manège virgule auto tamponneuse virgule labyrinthe etc vous voyez hop 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 et bien là c'est une succession de mots c'est à dire c'est des propositions courtes que concours qu'on ajoute les unes après les autres là on ne dit pas manège auto tamponneuse labyrinthe sans virgule c'est toutes des choses différentes d'accord donc papa papa et gaufres alors gaufres chaude ça bien entendu la gaufret chaude au ballon loterie en tout ça à des virgules d'accord c'est des propositions différentes alors qu'est ce que je peux vous dire d'autres là c'est bon alors quand on a une conjonction simple c'est à dire une conjonction simple c'est et ou et ni d'accord alors quand dans une phrase on a la conjonction et ou et ni quand c est exemple je mange un chocolat et je fais une course d'accord et bien quand vous avez deux fois le et deux fois à ce moment là vous ne mettez pas de virgule par contre quand vous avez une conjonction où il ya plusieurs fois le et plus de trois fois à ce moment là vous mettez des virgules exemple je vous donne un exemple et ma chaussure et mon pantalon et mes baskets et bien à ce moment là après et ma chaussure virgule et mon pantalon virgule et la poing ok donc quand vous avez une conjonction et ou pour les deux là voilà à ce moment là vous mettez une ville si le et se répète plus de deux fois ok donc je répète je mange un chocolat et je fais une course vous ne mettez pas de virgule par contre et ma chaussure et mon pantalon et les baskets quand il ya plusieurs fois le et vous mettez une ville plus de deux fois ok là on s'arrête et on continue après pour que la vidéo ne soit pas trop long